Je vous ai parlé sur une précédente vidéo, l'importance d'enregistrer sur deux cartes. Sur cette vidéo, je vais vous parler de l'importance d'avoir un boîtier de secours. On n'y pense pas forcément souvent, dans les débuts on se dit que notre boîtier est tout neuf par exemple et qu'il va tenir le long du mariage, mais c'est possible que votre boîtier surchauffe, surtout en vidéo d'ailleurs. C'est possible que votre boîtier tombe en panne, qu'il y ait un problème quelconque qui survienne pendant le mariage. Comment feriez-vous si vous n'avez pas de boîtier de secours ? Comment annoncer ça à vos mariés ? Désolé, mon boîtier est en panne, je n'ai plus de possibilité de photographier ou de filmer votre mariage. Non, c'est impossible. Il est donc indispensable de se déplacer sur chaque mariage avec au minimum un boîtier supplémentaire de secours, en cas de problème, en cas de panne. Évidemment, les mariés qui font la recherche de photographes, eux ne savent pas si le photographe avec qui il va travailler, à qui ils vont travailler, s'il a des boîtiers de secours. Mais on peut imaginer que le prix a des conséquences sur le backup tout simplement. Si vous avez des photographes qui sont plus chers que d'autres, il y a forcément une raison. Soit ils vont passer moins de temps au traitement, soit ils n'ont pas de boîtier de secours, soit ils n'ont pas d'objectif de secours, soit ils n'ont pas de boîtier qui a la possibilité d'enregistrer sur deux quarts. Enfin, il y a forcément une répercussion sur le prix final et ça, vous devez absolument y penser.